Salut à toutes et à tous, c'est MF7 et on est parti pour la suite de la série des joueurs modélisés réalistes à recruter en Bundesliga 2 et j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas vu la première vidéo et à checker, vous aurez tout le pitch qu'il faut savoir et on est parti pour continuer. Les joueurs qui peuvent être réalistes, on va avoir Emre Mor, le Turc de 26 ans, pourquoi pas essayer de le relancer dans une équipe qui cherche la montée. On va avoir Tim Skarke de l'Union de Berlin, on va avoir Tahit Chong, si Luton redescende, pourquoi pas, tente de percer en Allemagne. On va avoir Félix Close du Fortuna de Zedolf à 31 ans, on va avoir Kevin Cessa de Heidenheim, attendez de voir ce que fait Heidenheim dans votre carrière, lui qui peut jouer également au milieu central. On va avoir Roberto Massimo du Stuttgart, qui est pas titre indiscutable, loin de là, donc qui peut être réaliste à aller chercher et qui peut vous faire quelques saisons, vu qu'il a que 23 ans, il va encore un petit peu évoluer. Alors Darko Turlinhoff, prêté la première saison, mais allé le chercher, pourquoi pas, lors de la deuxième. Lui qui peut être très intéressant, on va avoir Florian Pick, l'allemand de Heidenheim. Alors lui, il sera beaucoup plus réaliste, puisqu'il va être remplaçant comparé à un CSA au même poste. Donc voilà, de le relancer, on va avoir Hugo Novois, qui appartient au Ragenball Sport, Leipzig prêté en deuxième division espagnole au Villarreal B. Il connaît un petit peu le championnat de Bundesliga. Peut-être plus à faire passer B.U. si vous l'avez dans votre équipe, vous le faire prêter au début. On va avoir Patrick Herrmann du Borussia Mönchengladbach, joueur expérimenté. Marlon Fossé du Standard de Liège, qui est dans une situation assez triste. Il y a des supporters qui font un blocage pour pas que les joueurs jouent lors du dernier match, j'ai vu ça. On va avoir Joel Assoro du FC Metz, encore plus celui du FC Metz, descendant en deuxième division. On va avoir ensuite Kevin Movald du Kassepen, qui est retour au pays. On va ensuite avoir Bartosz Kapuzka, le Polonais de 26 ans. Alors, en termes de gloire des clubs, ça serait plus logique de l'Egea qu'il aille en Bundesliga plutôt qu'en deuxième division. Mais voilà, à son âge et son général, ça va être compliqué de visiter de la première division. Donc pourquoi pas le relancer en deuxième division allemande. On va avoir ensuite Nicolas Narté de Stuttgart. Pareil, c'est pas un joueur qui va jouer là-dessus dans la carrière à Stuttgart. Là, vous pouvez le recruter définitivement, 23 ans, pour vraiment lancer sa carrière. Et lui, pareil, il va pouvoir vous faire quelques saisons. Il a un potentiel dans les 78, je crois. On va avoir Tobias Mor du Schalke, joueur intéressant. On peut jouer également sur les ailes. Frédéric Hulsvetad, le Norvégien du Pogo Nusessin, qui peut être intéressant. Hiver Fossum, le Norvégien qui joue à Courtré en Belgique, qui connaît également le championnat. On va avoir Mathieu Chouinière, le Canadien de 24 ans. Romario Barraud, le Portugais de Porto, a lancé dans votre carrière pour de bon. Il peut vous faire une ou deux saisons en Bundesliga, vu qu'il peut encore un petit peu évoluer. On va avoir Paul Seguin de Schaken und Fier. Michael Cuisance, prêté par Venise en deuxième division allemande. Vous pouvez le recruter définitivement. Et malgré qu'il ait 24 ans, il a encore un potentiel pas trop mal dans les 77, 78 selon votre mise à jour. Donc ce qui fait qu'il peut vous faire plusieurs saisons. Adrian Beck de Heidenheim. On va avoir Denis Ousenbazic de Cologne. Essayez plutôt de vous le faire prêter que de le recruter définitivement. Mais voilà, tout dépendra de son temps de jeu à Cologne, quand il aura 23 ans. On va avoir ensuite Eric Thomy du Sporting Kansas City. L'allemand peut-être plus MOC que MC. On va pas faire revenir au pays. On va avoir Fabian Nernberger de Darmstadt. À 24 ans, voyez ce que fait Darmstadt. On va avoir Lewis Oldby qui joue à Austin Kiel, 33 ans, joueur expérimenté. Qui a connu la Bundesliga, qui a 6 styles de jeu. Ça c'est toujours intéressant. On va avoir Morten Torsby qui est prêté la première saison, lui qui appartient à l'Union de Berlin. Milieu central, qui est très bon de la tête, qui peut toujours être un plus. Ismaila Koulibaly, prêté la première saison, le jeune de Sheffield. Lui, vous pouvez le recruter définitivement pour lancer sa carrière. Pareil, c'est un joueur qui peut vous faire quelques saisons. En Bundesliga avec son potentiel. Sans compter le potentiel dynamique, il peut être utile au moins une ou deux saisons. En titulaire, après vous pouvez toujours les garder en remplaçant. On va avoir Berkay Oskan, le Turc du Bachach-Chehir. Il connaît également le championnat allemand. Niklas Schmidt, parti à Toulouse, peut-être qu'il y a le mal du pays. On va avoir Laszlo Benes qui joue déjà dans une division en Bourgur, en Bourg, en français. Milieu peut-être plus offensif que le Slovaque qui a une bonne frappe de loin. Pareil, qui peut vous être utile quand vous allez monter en première division. On va avoir Premislav Placeta, le Polonais de Swansea. Lui par contre c'est le style de joueur, avec la vitesse il peut être utile en première division. Mais ce n'est pas un joueur qui a beaucoup évolué. Il y a le niveau et le potentiel pour être un joueur de D2. On va avoir Gary Tolman de Borum. Marley Ake de Iverdon, qui n'a jamais percé Marley Ake au final. Peut-être que vous allez le faire percer dans votre équipe de Bundesliga 2. Et c'est un joueur qui peut vous servir en évoluant, même en Bundesliga. On va avoir Moussa Genepo, standard de Liège compliqué. Peut-être qu'il veut se relancer à 25 ans dans un nouveau défi. On va avoir Hannes Wolf de New York City. A 24 ans, il n'a pas beaucoup de potentiel. Je crois qu'il n'a que 74. Il ne va pas tant évoluer que ça. Il peut être intéressant en M.O.C. Si vous n'avez pas trop des... Ce n'est pas assez rapide comme Elie. On va avoir Alexandrou Mitrita. Le Roumain de l'université Crayovia. Voilà, tenté de la Bundesliga 2. Avec l'objectif de monter en Bundesliga. En Bundesliga, qui sont en général peut-être qu'il vous fera une saison, mais pas beaucoup plus. On va avoir Matthias Honchak de Darmstadt. L'Autriche de 26 ans. Noah Weiss-Hout de Fribourg. Pareil, attendez de voir ce qu'il fait à 23 ans. Ou ce qu'il est. Sinon, on essaie de vous le faire prêter. La première saison, ça serait plutôt réaliste. Mais lui, c'est bien. Pareil, il va pouvoir vous faire plusieurs saisons. On va avoir Isaac Mpenza du Sporting-Cherleroi en Belgique. On va avoir Georges Véleau. Qui joue au Lask Linz en Autriche. L'Américain de 21 ans. Il peut être très intéressant. Il peut vous faire plusieurs saisons. On va avoir Virgil Misijan. Qui joue à Altaï. Qui connaît aussi le championnat allemand. Nawel Leyva. Je vous ai mis du stack Vroclave, l'espagnol. Pourquoi pas. On a Denis Tomola de Aidenheim. On va avoir Tierno Balou en MOC. L'ancienne Chelsea autrichien. Qui joue seulement au Pellets-Wolfberger. Il est joueur qui a 78 de potentiel. C'est un joueur qui peut être très bon pour la deuxième division. Mais qui va pouvoir vous faire plusieurs saisons. Avec ce général et ce potentiel. Avard Nielsen de Hannover. Qui connaît également bien le championnat. On va avoir Yunus Mali. Le Turc de Cognac Sport. Qui connaît également le championnat allemand. On va avoir Philippe Clément de Kaiser Slotten. A 31 ans. Qui a 5 styles de jeu. On va avoir Lilian Higloff. Essayez de vous faire prêter en priorité le milieu du Stuttgart. Mais après selon ce qui se passe dans votre carrière. Selon son stand de jeu. Pourquoi pas essayer de le relancer pour de bon. On va avoir Andras Weyman. Qui a jamais connu le championnat allemand. L'Autrichien de 32 ans. Mais bon. L'Autriche. C'est qu'il y a beaucoup d'Autrichiens qui passent par l'Allemagne. Pourquoi pas. Essayez qu'il vous apporte son expérience. On va voir Jérémy Zuziak. Qui connaît extrêmement bien le championnat. Lui aussi. Il est bien le pays. Il est très complet. Qui peut jouer plusieurs postes. Le Tunisien. On va voir Emiliano Marcondès. lancer sa carrière aux Danois de 28 ans. Qui prêtait la première saison. Genki Raguchi. Le japonais de 32 ans. Il peut vous apporter son expérience pour de la deuxième division. Andrew Hulsager. De la Gantoise. Voilà. Peut-être qu'il peut jouer MC aussi. Ça serait pas déconnant. Adi Lauchiche. Le jeune français de Sunderland. Pourquoi pas essayer de lancer sa carrière en D2 allemande. Ça peut être utile. Lui pareil. Il va pouvoir vous faire plusieurs saisons. Paul Nebel de Mainz. Qui prêtait la première saison. On va voir Ayman Barkok. Le Marocain. Prêtait également la première saison. Et que vous pouvez essayer de relancer. On va voir Philippe Forster de Broome. Kenan Karaman. Le Turc du Schalke Nounfir. Qui peut jouer BU. Surtout. Puisque M.O.C. Il sera intéressant. Addelhamid Sabiri. Également passé pour le championnat allemand. Quand il était plus jeune. Qui est prêté la première saison. Qui appartient à la Fiorentina. On va essayer de le relancer. En D2. Ça ne serait pas déconnant. On va voir. Jehan Wu Yeong. Du Stuttgart. Ça dépendra de son temps de jeu. A 24 ans. Il ne s'est pas encore imposé en première division. Donc pourquoi pas essayer de se relancer en deuxième. Leonardo Bitancourt. C'est pareil. Au final. Je ne sais pas trop ce qu'il donne au Werder Bremen. Pourquoi pas essayer de le relancer pour de bon. En tant qu'il y a du scrutin en deuxième division. Avec moins de pression. Etc. Frederik Jensen. Le Finlandais d'Augsbourg. Tout dépendra également de ce que fait Augsbourg dans votre carrière. Et son temps de jeu. Pareil pour Florent Mouss Lira. Le Kosovar de Fribourg. On va avoir Florian Niederlechner. Du RTA Berlin. Je crois que le RTA Berlin joue en deuxième division. Si je ne dis pas de bêtises. Qui peut jouer BU. On va avoir Robin Kesson. Qui a connu également le championnat le Suédois. Qui joue à Etifak. En Arabie Saoudite. Pourquoi pas revenir en Allemagne. On va avoir ensuite en élit droit. Dapo Afolayan. Qui joue au Saint-Poly. Voilà. Le joueur qui peut faire une ou deux saisons. Qui est déjà intéressant pour la deuxième division. Noah Joel Sarenrenbazi. Le Nigerien de l'Arminia Belfield. On va avoir Bakery Jatta d'Ambourg. Qui joue lui aussi déjà en deuxième division. Joueur rapide. Qui peut jouer BU aussi si besoin. Benjamin Kohler. Le milieu de Nuremberg à 24 ans. Pareil c'est un joueur qui peut vous faire quelques saisons. On a Kasper Pribilko en buteur. Le Polonais qui partit à Lugano. Alors si vous êtes au début du jeu. Il joue aux Etats-Unis. On va pas aller dans une petite équipe promue de Détroit. On va avoir l'Arménien de Cologne. Sargis Adamian. Voilà. A 25 ans. 30 ans. Il a pas le niveau de la première division. Donc relancer sa carrière en deuxième division. Florine Andon. Le Roumain. Pourquoi pas. Lui aussi passer par la deuxième division. Comme son autre compatriote. Georges Pouchkache. Le Roumain qui est prêté. Mais qui appartient aux Génois. Voilà. Sa carrière est au point mort. On va avoir Stéphane Tigues de Cologne. Pareil. Il a pas le niveau de la première division. Il a touche longue à noter pour un attaquant. Et voilà. Ça peut être utile de le relancer sa carrière. Vous allez avoir Jeanne Fieté Harp. Qui joue au Stenkiel. Qui si je dis pas de bêtises. Est déjà un club de deuxième division. Lui qui était un futur krach. Fut un temps du Bayern Munich. Bon. Pour le moment. Ça a pas percé. Il aura peut-être son temps de jeu en Bundesliga un jour. Mais pour l'heure. Il joue en deuxième division. Si je dis pas de bêtises. On va pouvoir le recruter. Lui aussi. Il va vous faire quelques saisons. Bartos Bialek. Prêter la première saison. Le polonais de Vosburg. A essayer de vous faire prêter. Lors de la deuxième. On va avoir Dixon Abiyama. Le Nigérien du Kaiser Slotten. A 24 ans. Pareil. Il peut vous faire peut-être une saison Bundesliga. On va avoir Albion Agetti. Le Suisse. Du FC Ball. Anastasios Donis. Le grec de La Polnicosi. Voilà. Qui connaît un petit peu le championnat. Si je dis pas de bêtises. J'ai mis également Wesley de Stock City. Le Brésilien. Pourquoi pas essayer de relancer sa carrière en Allemagne. On va avoir Denis Zbrini du Grütterfurt. L'attaquant de 29 ans. Qui a 5 styles de jeu. Qui peut toujours être intéressant. Tim Lamperle de Cologne. Qui est prêté la première saison. On va essayer de vous faire prêter. On a Sekoumara. Pourquoi pas. De recruter définitivement avec un club qui vise à monter. De vraiment relancer sa carrière. Lui qui pour le moment ne perce pas plus que ça. Sébastien Polter. Du Schalke Nonfire. On va avoir Michael Ischak. Qui a connu également le championnat. Qui joue au Lech Poznań. En Pologne. Le Suédois. On va avoir Brandon Borreio. L'Australien du Western Sydney Vandavers. Qui a connu la deuxième division allemande. Voir peut-être même un peu la première division. A 28 ans. Pourquoi pas. Essayer de revenir. On va avoir Jürgen Lugadia. Qui joue à Amoré. Qui est un petit équipe espagnole. On va pas tenter en deuxième division. On va avoir Shadra Kakolo. Également. Je sais pas si il a connu le championnat allemand. J'ai un doute. Mais non. Une équipe de joueurs très intéressante. On va avoir Christophe Piatek. Connu le Polonais pour sa célébration. Mais qui. Enfin. On peut peut-être que sa célébration vous parle. Qui était très très chaud. En plus d'un temps. Mais au final. Il n'a jamais su durer dans le temps. Qui joue actuellement en Turquie. Au Bochakşehir. Pourquoi pas. Essayer de le relancer. Dans votre équipe. En deuxième division. Emmanuel Boateng. Le gagnant de Rio Havé. On va voir Tino Kadewere. Voilà. Qui n'a jamais réussi à montrer ce qu'il avait pu trouver un peu d'intéressant. Deuxième division. Le Zimbabwe. Prêté la première saison au FC Nantes. Si vous avez les effectifs après Mercato d'hiver. Thomas Henry. De l'Elas Veyron. Pareil. Carrière pas plus connue que ça. Attendez de voir si l'Elas Veyron. Descends de deuxième division. Ou s'il ne joue pas du tout. On va voir Sam Lammers. Des Rangers. Prêté la première saison. Qui peut être qu'il a relancé. Et je crois qu'il évolue un petit peu quand même. Donc il peut être intéressant sur quelques saisons. On va voir Jérémy. Et Bobiz. Le Camerounais de Saint-Rosé Earthquake. Qui peut être intéressant. On va voir Marvin Piringer. De Aidenheim. Ça dépendra de ce que fait Aidenheim. Mais lui il peut encore un petit peu évoluer. Rodrigo Mounis. Pareil. Il peut encore évoluer. Plutôt aussi de vous faire prêter la première saison. On va voir Philippe Hoffman. De Bourgoum. David Selke. De Cologne. Ça dépendra de son temps de jeu. Lui aussi. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence. On va voir Karim Onizio. De Mendes. Pareil. Ça dépendra de son temps de jeu. A l'Australien. Ah. A l'Autriche. A l'Autrichien. Lucas Holler. De Fribourg. Je ne suis pas sûr qu'il soit titillé indiscutable. On ne va pas se lancer un nouveau défi. On va voir Marcus Force. De Middlesbrough. Pareil. A 24 ans. Peut-être qu'il peut se lancer titillé indiscutable. Dans une équipe qui vise à monter. Il pourra vous être utile en première division. On va voir Brayden Manou. Il joue également sur les ailes. Johannes Segestein. De Sampouli. Il peut vous faire une ou deux saisons. En première division. On va voir Ike Ogbo. Pareil. Il peut vous être un petit peu utile la première saison. Le Canadien qui est prêté. La première saison qui est à partir à la 3. On a Thierry Ambrose. Qui joue en Belgique à Courtrey. On va voir Benito Rahman. Le Belge. Qui n'a jamais percé plus que ça. Qui joue à Ilpirt. À Samsu Sport. Pourquoi pas essayer de le relancer en deuxième division. On va voir Lucas Feiffer. Lui il n'a pas le niveau de Stuttgart. Et de la première division. On va voir Mizien Maoulida. Qui appartient à l'ERTA Berlin. Qui est prêté la première saison. Peut-être que chez vous. Vous allez réussir à le faire éclore. Benito Rahoré. Prêté la première saison. Pareil. Assez de vous faire prêter la deuxième saison. Pourquoi pas. On a Oskar Wilhelmsson. À le voir son temps de jeu à Darmstadt. Lui il a. Je pense que c'est le meilleur pouvoir. En termes de potentiel que je vous présente. Il a 80 potentiels je crois le Suédois. Voilà. Ça peut être utile de lancer le titre indiscutable dans votre équipe. Qui vise la montée. Et lui il peut vous faire. Avec le potentiel dynamique. Qui peut vous accompagner jusqu'à l'Europe. Sauf si entre temps des gros clubs viennent vous le recruter. Dans les ailes gauche. On va avoir Levin Ostonali. Qui n'a jamais finalement percé. Qui joue à Hambourg en deuxième division. On va avoir Samuel Kalou. Pour lancer sa carrière. Le Nigérien de Watford. Qui prêté la première saison. On va avoir Daniel Zaloy. Du Sporting Kansas City. L'Hongrois. Qui voilà. Peuvent vous être utiles. Une ou deux saisons en première division. Kevin Skadeu. De Brentford. L'allemand. A vous faire prêter. Voilà. Pour l'aider à lancer sa carrière. On va avoir Siad Akzabanovich. Le Monténégrin du Celtic. Voilà. Qui peut vous être utile plusieurs saisons. Denis Cherichev. Le Russe du Venise. On va avoir Rabi Matondo. Qui a connu un peu la première division. Avec Shilko Nounfir. Qui n'est pas titulaire au Rangers normalement. Qui n'a pas un très gros potentiel pour 23 ans. Même s'il a un potentiel pour devenir un joueur correct. On va dire de première division. Mais voilà. Il peut vous être utile en deuxième. Et même faire quelques saisons. Si vous montez. Et on va finir avec Tatsuya Ito. Le petit ailier de 1m66 de Mac Debourg. Qui joue déjà en deuxième division. Très mobile. Pas très rapide. Pas beaucoup de force. Mais voilà. Très technique. Et peut vous être utile pour la deuxième division. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. Commenter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez. Ciao. 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 Ciao.